c'est incroyable ok vous êtes prêts c'est parti hello les amis bienvenue à tous sur ma chaîne pour les nouveaux qui nous rejoignent sur cette vidéo bonjour à tous les abonnés on se retrouve dans une nouvelle vidéo aujourd'hui je suis à londres j'ai testé quelque chose que j'ai envie de tester depuis super longtemps et on a ça à londres c'est la pâtisserie cédric relé les pâtisseries trompe l'oeil j'ai trop trop envie de tester je les vois partout dans mon fil d'actualité sur tik tok insta etc j'ai vu que cédric relé avait ouvert à londres il n'y a pas longtemps j'ai vraiment trop envie de tester je me suis dit que c'était l'occasion en fait pour cette vidéo j'ai profité aussi de prendre une invitée sur ma chaîne une copine que j'ai rencontré sur youtube il ya quelques mois isa qui à londres c'était la meilleure personne pour faire cette vidéo avec moi donc on va tester les pâtisseries cédric relé ensemble donc j'ai réservé trois pâtisseries trompe l'oeil je crois que c'est une noix de coco une fraise et un abricot t'as envie de tester ouais ça va être chouette oui du coup on va tester ça juste après et comme d'habitude je vous emmène avec moi dans cette vidéo dégustation à londres dégustation cédric relé donc c'est parti let's go on va chercher les pâtisseries on va chercher les pâtisseries Musique 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 Je suis chez Isa pour faire la dégustation des 3 pétisquiers de Cédric Grelet Et vous voyez il vous donne un sac carré comme ça ce qui fait que la boîte dedans elle est bien calée Et il n'y a pas de risque que ça casse parce que imaginez C'est tellement fragile et tellement cher Je viens de te pencher comme ça j'espère qu'ils ne l'ont pas Maintenant on va se mettre au fond du métro Et on va les caler Et on va essayer de ne pas les casser sur le chemin On se retrouve chez Isa Hello guys On est de retour de chez Cédric Grelet L'aventure dans le métro c'était un petit peu stressante Oui il y avait beaucoup de monde dans le métro Ma foi ça l'a fait Tu les as sauvé donc ouais Ce qui est bien c'est que c'est un sac carré comme je vous ai montré Donc il n'y a vraiment pas de place en fait Et ils ont mis la boîte en diagonale Ce qui fait que ça ne peut pas se vider C'est vrai que ça n'a pas beaucoup bougé dans le métro Non on en a vraiment fait enfin Ça fait des poinçons sur les côtés Avec des décors donc franchement le sac je vais le garder Je le trouve trop beau Ils nous ont mis aussi des petites serviettes Et des couverts Cédric Grelet Donc on va pouvoir déguster avec ça Ils sont trop beaux d'ailleurs Regardez c'est vraiment du bois Mais limite je peux les garder quoi L'expérience est très très luxe là Ouais c'est clair C'est pas des couverts que tu jettes quoi Simplement je sais pas si t'es d'accord Ah ouais il y a clairement les 3 pour ta voix T'as vu ? Il y a juste une fourchette pour les desserts Ouais non regardez Et c'est vraiment du bois quoi C'est pas du toque Ah ils sont trop beaux Ils sont trop beaux ouais Et ton expérience du coup en boutique c'était comment ? Enfin selon toi comment pensais-tu ? Ouais alors franchement pour l'expérience Je vous recommande vraiment de tester Cédric Grelet Parce que bon on a pas encore goûté mais Pour ce qui est de l'expérience je sais pas si t'es d'accord En boutique ouais Ouais en boutique je trouve qu'on est vraiment bien reçus On est attendus On sent la richesse, on sent le luxe en fait Un peu comme une boutique de luxe ou un joaillier ou une boutique de sac Je sais pas Mais pourquoi toi ils sont welcoming avec toi ? Ouais carrément Ouais exactement Le staff est très gentil Elle nous montre les pâtisseries avant de fermer la boîte Elle nous demande si c'est bon, si ça nous convient Ouais Je sais pas ce que t'en as pensé mais vraiment super expérience Non c'était super Et j'ai trouvé le staff très compréhensif par rapport à nous Qui filmions à peu près tout Ouais Ce qu'il y avait autour de nous Il y a donc les pâtisseries sous cloche En fait les trompe l'oeil y en a 3 Et ce sont ceux que tu as acheté Exact Ils ont tous acheté Ouais c'est ça Et on peut les voir quand on rentre dans le magasin Et c'est là Ça donne vraiment envie de les avoir En plus elle m'annonce ensuite avant de fermer la boîte Ouais On montre bien voilà c'est celle-ci que vous allez avoir Nan 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 Elle aimait, on dirait En fait on dirait qu'elle fait, excuse moi Mais qu'elle emballe un sac Chanel Tu vois Mais c'est ça Complètement voilà c'est une expérience comme si Un bijoutier ou un magasin de sac quoi Vraiment le luxe Même le sac, la boîte c'est Non tout est pensé Ah ouais tout est pensé L'expérience en fait elle suit Donc déjà ça vaut peut-être son prix Bon on va goûter on va voir Mais au niveau de l'expérience client Ça donne envie Par contre ça va sortir très petit Donc on va voir mais Les trompe l'oeil sont vraiment petits pour le prix Donc c'est parti on va faire l'unboxing T'es prête ? Oui Donc comme a dit Isa Là il y avait que 3 trompe l'oeil Et c'est pas les mêmes partout en fait Donc il a 3 boutiques à Paris Cédric Grelais Et donc les pâtisseries que vous trouvez à Paris Ne sont pas les mêmes à Londres Donc là en fait dans les 3 qu'on a Il y en a une qui est inédite Qui se retrouve seulement à Londres Voilà Et les autres tu les trouves aussi à Paris Et t'en as aussi une inédite que tu trouves à Paris Et pas à Londres Ah oui Et c'est ce qui rend l'expérience aussi originale Et on a envie de tester cette pâtisserie unique en fait Juste à Londres Donc c'est parti J'en ai pris 3 Donc j'ai pris la fraise L'abricot Et la noix de coco qui était les 3 trompe l'oeil disponibles Ca a coûté en tout 51 livres 17 livres la pâtisserie Ce qui équivaut à 20 euros la pâtisserie Ce qui est quand même pas donné On va pas se cacher Hum 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 Mais c'est quelque chose de luxueux Et voilà il fallait qu'on teste Je pense vraiment que le prix c'est toute l'expérience Ah ouais Tu disais donc qu'il y en a une qui est inédite à Londres Laquelle des 3 ? Alors c'est la noix de coco Ok Ouais donc là il y a 13 noix de coco abricot La noix de coco est uniquement à Londres Et on l'a vu elle est Yes Elle est plus grande ce que j'ai vu mais Ok vous êtes prêts ? C'est parti C'est tellement beau Elles sont très nice Ok tu veux qu'on teste la cale en premier ? Elles ont toutes l'air incroyable Peut-être la pêche vu qu'elle a un pochon Ok on va la sauver Ok Attention Ohlala Regardez en plus vous glissez vraiment comme ça Vous les prenez individuellement C'est bien fait Et là sur le Sur le Dessous en fait du gâteau Il y a un petit Un petit creuse qui fait que le gâteau Il va pas glisser en fait Il va pas rouler Mais c'est un socle quoi C'est un socle Exactement Comme si Exactement Comme si vous aviez une sculpture en fait C'est incroyable quoi Ouais Ok donc on vous fait aussi une petite vidéo pour TikTok Parce que les fruits de Cédric Grollet ils sont beaucoup sur TikTok Ouais Donc let's go t'es prête ? Tu veux croquer en premier ou je le fais ? Non non c'est pas si imagine tu rigoles que je vais pas t'enlever cette satisfaction Ok on y va Ah c'est... Ah non c'est trop... Oh my god mais c'est tellement satisfaisant Ah 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 T'as entendu Attends Attends parce que ça casse pas du coup Je pense que c'était ça C'est le coup pour enlever ça Ah tu penses... Ah non Ah écoutez ça craque Ohlala Oh Regardez C'est magnifique C'est un coulis de pêche en fait Ah c'est ça non ? Ouais je pense A l'intérieur vous avez vraiment un peu comme de la confiture de pêche Et je pense que... Je pense que la croûte c'est de la meringue Ah oui d'accord Tu veux goûter ? Fais toi d'abord Ok Verdict C'est bon C'est frais C'est un peu comme de la compote d'abricot Dedans D'abricot ? Ouais C'est pas un abricot ou c'est une pêche ? Pendant toute la vidéo on a été confuses pour savoir si c'était un abricot ou une pêche Mais je confirme que c'est bel et bien un abricot C'est bon C'est frais mais je... Je sais pas trop quoi en penser en fait C'est pas non plus exceptionnel Ah d'accord Attends j'ai pas envie de penser C'était le... Ah tu penses ? C'était le petit bout de... Ah oui Mais attends ça c'est un morceau en fait Ah t'inquiète non mais vas-y non Je veux redéfinir ton verdict Ouais je vais retester Ok deuxième Je prends une trop grosse bouchée Alors C'est vraiment frais Et bon Mais faut vraiment aimer la pêche Mais c'est pêche Rodrigo Achète la C'est toi qui sais ce que t'as acheté Vas-y à toi Tu vois C'est l'un ou l'autre mais C'est très fruité c'est très frais Mais c'est pas non plus exceptionnel tu vois C'est vrai ? Ouais C'est très léger aussi tu vois C'est pas lourd Genre on peut le manger entier c'est pas grave tu vois Ça fonde très vite dans la veille Ouais J'ai le même sentiment aussi C'est très léger quoi Ouais Très aéré j'imagine Ouais Très aéré J'arrive pas à trouver de nom Éphémère Éphémère merci ouais Très éphémère En deux secondes c'est fondu quoi Ouais Donc pour 17 livres je sais pas si vraiment ça les vaut Je pense pas que le but ici soit nécessairement que tu manges à ta faim Oui Parce que c'est un dessert Donc t'es censé déjà avoir mangé Et se finir sur cette note là Oui bien sûr Donc t'es pas nécessairement en fait Justement en fait quand le dessert arrive tu vas être là Oh je pourrais jamais manger tout ça Hum En fait quand tu commences à manger tu vas être là Ah mais en fait c'est hyper léger à l'intérieur Exactement Donc en fait oui tu peux Ouais Donc c'est ça c'est très très léger Niveau du sucre je trouve pas que c'est particulièrement Ouais non Ça te saute pas à la gorge C'est pas sucré Ouais pas trop Non c'est très très léger très fin C'est chouette Très aéré Si tu devais donner une note celui-ci sur 10 tu donnerais combien ? Comme dessert Tiens je suis très chocolat Ah ouais C'est un peu compliqué pour moi de juger le dessert Parce que si tu me donnes juste un bout de chocolat c'est parfait tu vois Tu mettrais combien ? Hum Parce que c'est pas trop mon style les fruits Ah ouais ok Donc ça va être compliqué de l'écouter Hum Probablement un 7 sur 10 Bah écoute moi c'est pareil je mettrais un 7 sur 10 C'est pas incroyable C'est bon mais c'est pas incroyable Je pense qu'on peut vite être écœuré Moins par la Le fraqueur en soupe que le liquide un peu La compote La compote est vraiment assez Assez bourratif quand même C'est un peu acide aussi hein tu vois Ouais un peu acide aussi l'idée Un peu acide aussi Ouais Très très éphémère en fait Donc payer autant pour quelque chose d'éphémère comme ça C'est ça Enfin si vous voulez acheter pour aller chez des gens ou quoi quand vous êtes en l'idée C'est un très beau cadeau à faire Ouais Ok on va passer à un deuxième fruit De quel ? A toi de choisir Ah Allez Coco On va dans l'ordre très bien La rare et unique Voilà Celle-ci il a fond uniquement à Londres C'est vrai que c'est joli Euh Ok vas-y je te laisse la couper J'ai une grande responsabilité quand même Vas-y Alors je me demande si c'est pas du chocolat qu'ils ont mis pour faire le Allez comment t'appelles ça le Bah la Le petit brossé là Oui le petit brossé de coco Là comment t'as vu ça ? Vas-y C'est incroyable Oh Je t'assure les amis c'est incroyable C'est vraiment une neuve odeur quoi On sent T'as vu la sensation quand tu prends Complètement Cette saison des fous et en même temps t'as peur de l'abîmer C'est ça Regardez il y a un peu un biscuit en bas T'as vu ? Ah oui il y a un biscuit j'ai pas un biscuit Il y a un biscuit ouais Vas-y coupe peut-être que je coupe le biscuit Ouais vas-y Faut que je tienne la tête parce qu'elle roule un peu Voilà Ah c'est un Stéculos Non ? Sur ma arme à voir avec le goût Hum Hum Un peu comme le bas d'une tarte Non sablée voilà Sablée ouais ok Très bien Là en fait ça fait une mousse Avec la coque Et vous avez un peu comme une gélatine dedans Et un biscuit un peu sablé au bout Vas-y je te laisse le temps en foinier pour cette fois Vas-y Je vais prendre un petit peu Il y a cette petite gelée Hum Tu vois ça c'est goût de coco 100% Et un petit peu de sablée C'est très très fin donc ça se casse très facilement en fait Faut vraiment y aller doucement Hum T'en penses quoi ? Intéressant L'effet léger La légèreté est la même que pour la pêche Une main en bouche Ça fond directement L'espèce de gelatine coco Très coco Coco un peu artificiel Ah ouais tu veux ? Ok Ouais Et je n'ai pas du tout senti le sablé D'accord Comme s'il avait directement fournu Disparu le sablé Je ne sais pas s'il est intervenu Ok Tu verras c'est très ce truc du milieu Qui est un peu complexe en fait Ok A moi Hum Ton verdict C'est surprenant Encore une fois c'est très léger Ça fond direct hein Oui On n'a pas l'impression qu'on mâche vraiment quelque chose en fait Par contre je ne trouve pas que ce soit artificiel On sent les petits morceaux de coco aussi Un peu Il y a des copeaux Ouais voilà Et puis le petit sablé Je l'ai senti ça va Très très bon Oui pour le coup Très léger Genre pour une deuxième coucher Ça c'est vraiment la coco là pour le coup Oui En coco il n'y a pas de doute C'est vraiment coco oui Faut aimer la coco oui Je ne pourrais pas la manger toute seule Malgré la légèreté Du coup coco il est un peu écœurant C'est pas trop C'est tout le temps comme ça C'est pas tout ton truc la coco Voilà Ok Il y a un peu goût de chocolat blanc Tu l'as pas goûté ? Je crois que le dessus c'est un peu de chocolat blanc Mais du chocolat blanc aussi Je préfère au premier On va faire le verdict à la fin mais Il n'y a pas l'acidité qu'il y avait dans la compote de pêche Mais la coco c'est quand même un peu écœurant pour moi Juste pour cette raison là Je trouve que t'es plus pêche que coco Faut aimer Ouais voilà T'as l'air vraiment Je suis en train de finir J'adore Je le trouve vraiment trop bon Combien tu notes ? Bah je dirais 6,5 du coup parce qu'elle m'a moins plu que la pêche Ok ah ouais Je crois que j'ai été sévère pour la pêche Ok mix Pour la pêche 7,5 pour le coco Ok bah écoute moi je reste à 7 pour la pêche et 10 pour celle-ci C'est incroyable Ah ouais et puis le sablé en plus Il y a plus de textures en fait que dans la pêche Donc ça vaut plus son prix C'est vrai Je trouve Ouais ouais Il y a plusieurs textures en fait Ça craque Ça fond C'est une expérience gustative quoi Ça craque Non c'est une expérience gustative Je te jure T'as pas cette sensation un peu ? C'est complètement On est arrivé au troisième dessert Donc celui-ci vous le retrouve à Paris La fraise Franchement je la trouve toute petite Quand je l'ai vu en magasin 17 livres On est d'accord C'est vrai que finalement c'est une même riz Mais c'est pas la même quantité Ouais La poêche je vais la garder Je la trouve trop belle Je sais pas ce que je vais en faire mais je vais la garder Donc c'est parti on va tester la fraise On va couper T'es prête ? Oui Très fraise Oh Ah ta tête a Ta pied fort Wow ok d'accord Ah oui non rien à voir Celle-là c'est pas la même Hummm Le même intérieur Waouh J'ai les cheveux de la peau Of course C'est super bon C'est un peu goût de menthe fraise Un peu mojito fraise Allez Le goût du mojito fraise Incroyable Ok Donc let's go La couleur est pas artificielle du tout à l'intérieur Non Celui tu peux ne pas rentrer maintenant ? Pardon Merci Non God please Non 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 Attends j'en reprends Oui Refais moi cette première bouchée Oui Il y a de la menthe dedans Ah d'accord c'est pour ça qu'il y a de la menthe dedans Ouais Il y a de la menthe dedans On sent le travail, on sent la compotée, on sent les différentes textures Il y a aussi la petite queue de la fraise là Regardez en fait sur le dessus c'est une vraie queue de fraise Pour le décor, pour le trompe-œil A toi vas-y C'est pas malédict Ouh ça va génial Attends Attends Au niveau du trompe-œil avant que je goûte Je trouve que c'est pas la plus réussie Je croyais que là notre coco était mieux Ouais ouais Notre coco était vraiment vraiment réussie C'est vrai Je pense qu'ils n'ont pas le temps de mettre chaque petit grain sur cette pauvre fraise Oui non c'est vrai Elles ont mis la queue de la vraie fraise Je trouve que c'est quand même recherché Oui Mais la coco on sent qu'il y a plus de travail sur la coco Oui Peut-être parce que c'est la particulière Ouais Effectivement T'en penses quoi ? Morito fraise T'as 100 beaux sans fraise T'as vu ? Ouais C'est fou ça Comme si tu mangeais vraiment un morito fraise quand ça a goût de menthe et fraise en même temps C'est frais encore une fois Pour l'été en bord de plage je me vois bien manger ça quoi Ouais C'est plus sucré que les autres Ouais Je trouve ça C'est très bon C'est très bon Ok C'est pas ma préférée Ah bon ? Non Allez pourquoi ? Je sais pas C'est le truc menthe je m'y attendais pas Moi non plus Je l'avais vu dans aucune vidéo que j'ai pu regarder Bah non Après sur quoi non ? Je pensais vraiment pas bonne surprise Ça cache vraiment une surprise en fait Encore une fois ça cache un autre goût Une variété de saveurs C'est magique En bouche vraiment c'est une expérience Oui c'est vraiment très bon C'est vraiment très très bon Celle-là c'est ma reine Ah ouais ? Ouais 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 Quelle note tu donnerais à la fraise ? Ah euh... Refait demi juste parce que la perfection n'existe pas Euh... Ouais refait demi Ok moi je mets un 8 Parce que c'est un peu acidulé C'est plus sucré Et je pense que ça peut vite être écœurant le mélange fraise C'est pas pour ça que tu l'as fait plus petit Peut-être aussi t'as raison Pour un avis final donc parmi ces trois pastilleries Laquelle tu préfères ? Non vraiment la fraise je pense Pour la surprise que ça a... Ouais non vraiment je m'y attendais pas Totalement ouais c'est vrai c'était une vraie surprise Moi personnellement j'ai préféré la noix de coco C'est ma préférée de toutes J'ai adoré le mélangeur texture Ouais incroyable C'est toute une expérience on dirait limite des oeuvres d'art en fait Quand on ouvre la boîte et qu'on les voit là comme ça Oui c'est vrai Même la boîte dorée comme ça vraiment c'est une expérience de vue Tout à fait Merci beaucoup de m'avoir eu en tout cas pour tester Je t'en prie Tes trompe-l'oeil Je suis contente d'avoir pu partager ça avec vous D'avoir profité de Cédric Rollet à Londres pour le faire Et merci à toi de nous avoir rejoint pour cette vidéo Parce que moi toute seule manger 3 pâtisseries Ça aurait été compliqué Donc si jamais vous voulez des vlogs sur Londres Ou des vidéos mode C'est ce que Easy Peasy London propose sur sa chaîne Donc Isa N'hésitez pas à aller vous abonner Et à lui laisser des petits commentaires A regarder ses vidéos Il y a vraiment beaucoup de contenu assez intéressant Surtout si vous aimez la mode Et puis elle partage sa vie à Londres Donc voilà Et puis nous je pense qu'on se reverra C'était vraiment super de pouvoir te rencontrer Merci J'en ai pas loin Donc vraiment pas loin Donc voilà on pourra tester d'autres expériences culinaires Et on a une belle liste On a vu beaucoup tout à l'heure quand même Oui On a plein de choses à tester Voilà en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu Si c'est le cas n'hésitez pas à laisser des commentaires A vous abonner si c'est pas déjà fait comme toujours Et puis likez la vidéo aussi c'est toujours un plaisir Donc nous on vous retrouve bientôt sur la chaîne de Easy Peasy London Et sur ma chaîne tous les dimanches C'est quand t'es vidéo toi ? J'en ai une le lundi Et une semaine sur deux le vendredi Voilà Donc vous savez ce qu'il vous reste à faire Et on se retrouve donc très vite dimanche prochain pour une nouvelle vidéo Prenez soin de vous Et mangez pas trop de pâtisseries Bye guys J'ai terminé con moi C'est quoi TikTok voltar Scénige Beheureux Et on est abonneux Babée Et on est abonneux Oui Bonne Bonne Bonne